C'est un enjeu capital de prendre cette évolution qui concerne les objets connectés, qui concerne toute l'évolution autour des données, pour s'en saisir et de transformer cette relation au client et surtout de ne pas perdre la véritable relation au client, de mettre autour de la table tous les acteurs qui apportent du service, de réfléchir à ce service, de partager des coûts, de partager des valeurs pour apporter un service d'une manière continuelle au client. Un objet connecté maintenant, c'est un objet qui est capable aussi de faire remonter des besoins clients et donc il est désormais possible, grâce à cette économie servicielle, si on s'y met tous, d'apporter un service hyper pointu par rapport à un besoin bien défini d'un client. Les risques qui sont surtout au niveau de la donnée, c'est-à-dire de bien s'organiser pour que cette donnée soit bien à la fois partagée quand c'est nécessaire et que chaque donnée personnelle soit bien protégée. Donc il faut qu'il y ait un travail au niveau des filières pour que ces données-là ne partent pas n'importe où et que ces données ne viennent pas dangereuses, aussi bien pour l'individu que pour les objets qui sont utilisés. Ça c'est un véritable danger. Le deuxième danger, c'est de ne pas aller vers l'innovation. Il faut travailler constamment avec nos clients pour apporter cette innovation et creuser de nouveaux services. Et c'est grâce aux nouvelles technologies, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je dirais que le troisième enjeu, c'est le travail. Les objets connectés, une paire de chaussures va pouvoir apporter des nouveaux services en termes de connexion, d'équilibre, etc. C'est un exemple, mais c'est des nouveaux métiers qui peuvent apparaître par rapport à des métiers traditionnels. Donc il ne faut pas louper le coche de ces nouvelles formations que l'on va pouvoir dispenser et donc développer de l'emploi.